Yo tout le monde c'est l'employeur, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo sur les coins de pêche que je pratique, enfin que j'utilise et où je vais pour choper du poisson rare, donc c'est essentiellement des coins de mer, je ne trouve que la rivière maintenant level 100, je trouve que c'est pas assez rentable, il y a que la grevette et le kralat que j'essaye de faire, avec la sardine sombre pour les crafts, voilà, donc le premier coin c'est ici, au coin des bandits, donc là j'ai un peu pêché avec un gars, on a discuté ensemble, c'est un coin où il y a beaucoup beaucoup de poissons, c'est ici, je l'avais déjà dit quand j'ai fait mon tuto, il faut prolonger le rivage du phobien, voilà, on a déjà des dévoires de kralamour, et puis j'y vais, mais je farme pas là-bas, je trouve pas ça assez intéressant, parce que je récolte trop vite, autant aller faire plusieurs spots à la fois, il n'y a que un de spots où je peux rester, celui que je vais vous montrer aussi, il était aussi dans le tuto, mais bon, comme c'est une vidéo un peu synthétique, je vais juste vous montrer les spots, allez, à tout de suite pour le prochain, donc gros les gars, pour le deuxième spot, ça va être toute l'allongée du coin des bouts, si vous suivez un peu la logique, donc j'étais là, j'ai tout remonté, donc les poissons ici, il n'y a pas vraiment dans cette cote, ici il y a des poissons de rivière, c'est pas exceptionnel, mais par contre là ça devient quand même beaucoup plus intéressant, parce que vous avez des gros poissons, beaucoup de gros poissons, et puis tout au bout, vous allez voir la petite surprise, et donc voilà, le deuxième spot, c'est ici, c'est en 13-4, c'est tout au bout du coin des bouts, donc là aussi c'est pêché, j'ai vraiment pas de chance, normalement il n'y a personne, et il y a beaucoup de gens qui ferment ici, moi normalement je pourrais farmer ici, parce que c'est tellement rentable, il y a vraiment beaucoup beaucoup de poissons, vous pouvez longer la cote plusieurs fois, et c'est très intéressant, après j'ai une cadence de pêche qui est quand même nettement inférieure à quand je montais le métier, voilà déjà regardez, tous les poissons qui popent là, c'est vraiment impressionnant, alors, sardine, moi sardine j'en ai assez pour craft, c'était quoi la kralamension il me semble, la sardine, donc je ne mets plus trop la panneau pépé, en plus c'est la plus rapide avec cette panneau, du coup ce que je cherche en ce moment c'est vraiment le kralamorini, le prix il chute et là il augmente, c'est passé de 1m1 à 1m6 en même pas l'espace de 12 heures, vraiment les gros levées, ils profitent sur ça, donc le sujet de la vidéo c'était pas de pêcher, parce que là j'ai beaucoup de dévoreurs, mais j'en profite aussi pour pêcher, c'est du temps perdu sinon, donc le deuxième spot, c'est vraiment impressionnant tous les dévores que j'ai, ah roquin, c'est intéressant ça, pétulant, c'est pas très intéressant, et donc tu as le deuxième spot, on peut y aller, et maintenant tout de suite, ah donc voilà, je fais une petite pause, donc le deuxième spot, si vous avez suivi mes conseils, il faut garder ce zap en sauvegarde, et vous allez au port de Madrastam, ça vous coûte 260 kamas, donc déjà vous avez les petits poissons là d'entrée, et vous allez commencer par aller à droite, donc c'est un coin que je fais tout le temps, maintenant je fais plus que ça, une fois levé le sang, parce qu'il faut savoir que le port de Madrastam, il y a beaucoup de poissons que vous ne pouvez pas pêcher, si vous n'êtes pas levé le sang, parce qu'il vous faut la canne avec le maximum de cases, c'est à dire la canne à harpon, et il y a beaucoup de poissons comme ça sur le pont, que je vais vous montrer, il faut la canne à harpon, donc c'est un peu dommage, mais pour les level 100, c'est vraiment un des meilleurs spots je pense possible, donc je vais mettre la vidéo en accéléré, et vous allez voir toute la côte, c'est qu'il y a de faire. Donc voilà, vous pouvez voir qu'ici, il y a quand même pas mal de gros poissons, et ça va continuer, vous allez voir. Regardez là aussi, c'est magnifique, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 gros poissons, et plein de petits poissons, c'est vraiment super si vous voulez xp votre métier, après je ne sais pas si vous pouvez prendre des poissons ici, je crois qu'ils sont un peu trop loin pour le début, je vais essayer, mais si vous êtes level 100, c'est un pur bonheur. Sous-titrage ST' 501 Bon là, vous avez bien vu qu'il y a un gars qui a tout pêché à mon avis, il a dû juste laisser les poissons prendre pour les level 100, donc c'est assez long comme pont, voilà, ça s'étend sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 maps pour pêcher du poisson, donc du Kralamou que j'espère pour vous, vous avez vu que j'étais quand même pas mal agressé avec l'accéléré, j'espère que ça sera la même chose pour vous, mais que vous vous droppiez, vous droppiez au moins, ouais, c'est un verbe anglais, donc c'est un peu chaud, voilà, là il y a encore pas mal de poissons, c'est vraiment ouf. Bon voilà, on va se quitter sur ce troisième spot, enfin avec ce dévoreur de Krala, parce qu'il y en a 5 quand même en tout, donc voilà, et pas de Krala, à tout de suite pour le prochain spot, donc pour le prochain spot, il faudra se rendre à Suffokia, qu'est dégelé, avec le petit bateau, prenez, ah il n'y a pas de poisson là, à mon avis il doit y avoir quelqu'un qui a dû pêcher, j'espère pas, et donc voilà, là il y a plein de poissons, c'est vraiment génial, pour drop du Krala c'est top, vous avez, je crois que c'est une des maps où il y a le plus de gros poissons, et de poissons géants, donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, on va essayer, de drop du Krala quand même en fin de cette vidéo, ou un poisson rare, parce que, on a au moins, 200 tentatives, on va essayer, on va essayer, j'ai drop un poisson igloo, juste avant j'étais un peu dégoûté, donc là on en est au quatrième spot, je vais essayer de lever le sang, et donc les gars, pour le dernier spot, qui est vraiment désertique normalement, on va faire un petit passage en accéléré, c'est parti, donc voilà, on est arrivé au dernier spot, donc il faut acheter une clé pour le donjon ensablé, on va aussi mettre en accéléré le donjon ensablé, et vous allez comprendre très rapidement, et donc voilà, on est arrivé, je sais même pas si on aura besoin d'accélérer, parce que je l'ai fait en 40 secondes, vous êtes à la quatrième salle du donjon ensablé, et là vous avez un petit coin secret, c'est à dire que dans un donjon on ne peut pas, normalement il n'y a qu'une map unique, et donc là vous pouvez aller à gauche, et qu'est-ce qu'il y a à gauche ? Magie, il y a plein de petits poissons, de poissons, de gros poissons, il y a de tout, voilà il y a déjà un gars qui pêche, on va lui prouver sa pêche, je suis vraiment désolé, poissons pour poissons, et hors de raie, et donc c'est le dernier spot de cette vidéo, je vais vous mettre en accéléré la suite, et donc voilà le spot est fini, j'ai tout pêché, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Empolio, ciao ! Sous-titres par Juanfrance